Bon les amis, autant vous le dire, cette vidéo est un exercice assez compliqué pour moi. C'est un exercice qui n'est pas forcément très évident. Je vous ai dit que, du coup, vous le savez si vous suivez mes vlogs et tout ça, que j'ai repris la lecture depuis peu. Donc depuis maintenant une semaine, j'ai repris la lecture. Et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo pour vous donner mon avis sur le premier bouquin que j'ai relu. Voilà. Le truc, c'est qu'il faut que je pose des bases déjà à cette vidéo, que j'introduise un petit peu et que je vous prévienne un peu sur le déroulement de cette vidéo, tout simplement, parce que ça va être sujet à critique, ça va être sujet à remarque. Les critiques, j'en prends tous les jours, ça ne va pas changer grand-chose. Mais je veux vraiment que les gens comprennent que cette vidéo n'est absolument pas une critique littéraire. On n'est pas dans une émission sur France 2 à 23h30 où on lit des bouquins, etc. Je ne suis pas Fabrice Lucchini, je ne suis personne. Mais en tant qu'amateur, vraiment débutant en littérature et en lecture de trucs un peu plus poussés que ce que j'ai pu lire dans mon passé, j'avais envie de vous donner mon avis. Voilà, parce que peut-être que parmi mes abonnés, il y en a qui lisent beaucoup, il y en a qui lisent beaucoup moins, il y en a qui aimeraient bien lire, il y en a qui aimeraient bien arrêter, je ne sais pas. Mais pour moi, j'avais vraiment envie de vous partager un petit peu mon ressenti sur cet ouvrage, sur ce livre. Alors, la lecture pour moi, ce n'est pas quelque chose que je ne connais pas, contrairement à ce que des gens ont pu avancer, etc., qu'on m'invente des vies. Forcément, on ne m'invente jamais des vies héroïques. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on m'invente des vies vraiment dégueulasses, mais pas héroïques. Vous pourriez un petit peu changer votre disque. Mais la lecture et moi, ça a été quelque chose qui a pris une bonne place quand même dans ma vie, dans la mesure où je suis né dans une famille où on avait une bibliothèque avec beaucoup de livres. Il y avait beaucoup, beaucoup de livres, des livres de tout type différent. Il y avait du Stephen King, il y avait du Daniel Steele, il y avait la Bible aussi, ouais, ouais. On se souvient encore, ma mère, on n'est pas du tout croyant dans la famille, mais ma mère avait acheté pour quelques livres religieux comme ça, si on avait envie de se renseigner un petit peu et tout. Et moi, dans mon enfance, vu que je voyais ma mère lire, ma sœur qui a fait un bac littéraire aussi lire énormément, ma deuxième sœur aussi lisait beaucoup et tout, je me suis pris un petit peu au jeu, il y avait déjà les ordinateurs, etc. Cependant, j'y passais beaucoup moins de temps. Et du coup, ce que je peux retenir dans mon enfance, c'est que j'avais lu avec beaucoup d'assiduité tous les chers de poule, bah oui, c'était de mon âge, j'avais 10 ans, hein. Je me suis lu tous les chers de poule, j'ai lu tous les Harry Potter, dont le dernier en anglais, mais ça, c'était beaucoup plus tard que j'ai lu le dernier parce que je les ai suivis. En fait, quand j'ai commencé à lire Harry Potter, c'était juste avant la sortie du premier film, il me semble, hein, je suis plus sûr, mais il me semble que c'est ça, ou alors j'ai commencé à lire et le premier film est sorti quand je commençais le 2 ou le 3, je sais plus. Mais du coup, j'ai lu tous les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux, j'ai lu les deux premiers, j'ai arrêté à la fin du deuxième parce que j'aimais pas du tout la façon trop détaillée que le Tolkien prenait pour décrire, en fait, les paysages et tout ça. Genre, il passait 4 pages à décrire une plaine, tu vois, à décrire une montagne. Et ça, j'aimais pas. Moi, j'aime bien les livres où il y a du dialogue, j'aime bien les livres où il y a des échanges, voilà. Des échanges où il y a des paroles, des choses comme ça. J'ai lu comme ça beaucoup de livres, les livres que je lisais à l'école aussi, les pièces de théâtre, les pièces de théâtre, etc. J'ai toujours lu avec plaisir, c'était pas quelque chose où je me disais « Ah, j'ai trop envie de lire, etc. » Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup lu et après, je me suis arrêté, tout simplement, quand je suis arrivé à l'âge adulte, que j'ai déménagé, que j'ai commencé à travailler et tout ça, finalement, j'ai mis de côté les livres et je n'ai plus... À part La Dame en Noir que j'ai lu il y a quelques années en e-book, j'ai plus trop lu. Je vous avais dit que je faisais des livres audio, c'était plus pratique pour moi d'écouter des livres audio plutôt que de lire. Mais j'ai commencé à discuter avec une personne qui est très, très, très cultivée et qui a une belle culture littéraire, qui lit énormément, qui a sa possession des milliers de livres et tout. Et parler comme ça un petit peu de l'histoire, parler un petit peu comme ça de la culture, de la société, etc., ça m'a donné l'envie de relire. Et on m'a conseillé, ça, c'était pas la première personne, plusieurs personnes m'avaient déjà parlé, j'avais déjà entendu parler de Céline avec les vidéos de Fabrice Ucchini, ainsi que d'autres vidéos, tout le monde disait Céline, 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 un auteur contemporain incroyable, etc. Et du coup, ces personnes-là m'ont dit, tu devrais essayer, tu devrais essayer. Donc j'ai commencé à le faire en livre audio et en fait, dès les premières pages, je me suis dit, il faut que je le lise réellement. Donc je suis allé à la librairie, j'ai acheté du coup Céline, donc Voyage au bout de la nuit, aux éditions Céfolio, la Gallimard ou je sais pas quoi. Donc j'ai acheté ce bouquin, il fait à peu près 600 pages, quelque chose comme ça. Et, bah, première chose que je pourrais dire, c'est que j'aurais peut-être préféré ne pas avoir d'informations sur Céline avant. Voilà, alors moi je parle de l'auteur, je ne parle pas de la personne, parce que Céline est vachement décriée pour des histoires d'antisémitisme avec ses pamphlets comme Bagatelle, etc. Bon, écoutez, moi je mets ça de côté, moi ce qui m'intéressait, c'était le roman avant tout et ce qu'on me disait de lui. Voilà, j'ai pas envie d'avoir de polémique dans les commentaires. Ah, antisémite ! C'est bon, je m'en fous. Ok, moi tout ce qui m'intéresse, c'est de lire un bouquin, et c'est pas le personnage ou quoi que ce soit, ou l'auteur. Et du coup, bah, j'ai commencé à lire ce livre, et je me suis dit, j'aurais préféré peut-être ne pas avoir d'infos sur Céline pour peut-être l'appréhender d'une manière différente, tu vois. C'est pour moi le fait de connaître déjà l'auteur, et surtout ce qu'on m'en disait que c'était un auteur incroyable, il avait une façon de tourner les mots, de décrire, etc., qui était incroyable. Pour moi, du coup, je partais avec des a priori, je partais avec un peu des préjugés, en attendant quelque chose d'exceptionnel peut-être, je ne sais pas. Après, attention, ça a été exceptionnel. Je vous le dis, je vous le confirme, ça a été absolument incroyable et exceptionnel. J'ai lu ce livre en une semaine, sachant qu'il y avait toute une semaine quasiment où les enfants étaient là, donc je pouvais lire qu'un morceau par-ci, un morceau par-là, un peu le soir, avant de m'endormir, etc. Mais là, les enfants, depuis lundi, ne sont plus là, et du coup, ils sont chez leur maman, et du coup, j'ai pu vraiment bien plus lire. Alors, c'est un livre pour avoir écouté en livre audio du Nietzsche, donc Omoetche, et j'ai acheté aussi un Cé par les Arathustras. C'est un livre qui, je trouve, assez facile à prendre en main pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Voilà, moi, je ne vais pas parler, je vais parler pour ma situation personnelle, je ne vais pas parler pour les gens qui sont habitués à lire des bouquins, où c'est plus facile. Moi, dans mon contexte pour lire un livre, déjà, qui est de la télé, du bruit de fond et tout, ça ne me dérange pas plus que ça. J'arrive à me concentrer dans le bouquin, il ne faut pas un silence de mort pour que je puisse lire correctement. J'avais un peu peur au début, je me suis dit pour une première, est-ce que ça ne va pas être un peu compliqué à lire, tu vois ? Finalement, non, parce que je trouve que Céline a une façon d'écrire qui est familière, mais en même temps, qui est assez poussée aussi. Et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'on n'est pas en train de se dire... Alors, il y a quelques mots, forcément, où vous avouerez qu'il y a quelques mots, je suis allé voir la définition dans le dictionnaire parce que je ne suis pas très cultivé, je n'ai pas un vocabulaire extrêmement précis ou profond, mais il y a quelques mots comme ça que je suis allé chercher, mais sinon, je trouve que la lecture a été assez simple. Donc Voyage au bout de la nuit, je ne vais pas vous spoiler, ça raconte simplement, c'est tiré un peu de son histoire personnelle. Les 100 premières pages m'ont marqué, m'ont vraiment mis dedans à fond. Les 100 premières pages parlent surtout de la guerre et je me suis dit, ah vache, ça me plaît. En plus, bon, bah oui, c'est de l'action sans dire de l'action. C'est ça qui est fou avec Céline, c'est qu'il arrive en fait à te décrire, mais ça, en fait, je vais paraphraser ce que les gens disent depuis des années. En gros, Céline, ce que j'ai apprécié dans ce roman, et je n'en ai pas lu encore énormément, ça se trouve, je vais lire d'autres romans, d'autres auteurs en me disant, ah ouais, ça se vaut quand même, tu vois. Mais pour moi, là, il arrive en fait à te transmettre sans aucun problème ce que le personnage a ressenti au moment où ça a été écrit, tu vois. Genre, quand il te dit, je peux prendre des exemples, mais il arrive à te détailler comme ça des choses. Attendez, je vais essayer de vous trouver un passage. Tu vois, par exemple, je vais vous lire. Il faut marcher encore devant des tels pour maigrir. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais cela. Nous quittâmes Longchamp. Les enfants étaient partis des alentours. Plus que de la poussière. Il fait aussi des phrases très courtes et c'est agréable. Contrairement à moi où j'ai tendance à faire des longues phrases. Les permissionnaires pourchassaient encore le bonheur, mais hors des fuités à présent, traquaient qu'il devait être le bonheur entre les terrasses de la Porte Maillot. Nous logions les berges vers Saint-Cloud, voilés du halo dansant des brumes qui montent de l'automne. Près du pont, quelques péniches touchaient du nez les arches. Durement enfoncés dans l'eau par le charbon jusqu'au plat bord. L'immense éventail de verdure du parc se déploie au-dessus des grilles. Seulement les arbres, je m'en méfiais aussi depuis que j'étais passé par leurs embuscades. Et c'est un rapport à la guerre en fait, à ce qu'il a vécu à la guerre. Un mort derrière chaque arbre. La grande allée montait entre deux rangées roses vers les fontaines. À côté du kiosque, la vieille dame au soda semblait lentement rassembler toutes les ombres du soir autour de sa jupe. Tu vois dans le détail, enfin tu vois comment il va dans le détail et dans la description des choses. C'est pas du Tolkien, t'as pas trois pages pour décrire un paysage, mais il arrive à choisir les mots exacts pour te faire ressentir exactement et te faire imaginer, parce que c'est ça le fou d'un livre. C'est d'imaginer les scènes en fait, ça se travaille dans ton cerveau. C'est très con ce que je dis, mais c'est vrai. Et du coup il arrive en fait comme ça, à te transmettre les images, à te transmettre les émotions, à te transmettre la tristesse, etc. de tout son voyage au bout de la nuit, de tout ce qu'il a vécu, etc. Mais d'une manière vraiment super transcendante. J'ai vraiment, je trouve c'est fort quoi. Alors le bouquin je l'ai lu, laissant première page très intéressante sur la guerre, etc. Je vais pas vous spoiler. Et après ça en suit en fait toute une suite d'aventures, de situations compliquées, difficilement supportables pour un homme, des choses comme ça. Ça a été vraiment un chemin de croix en fait. C'est tout simplement un chemin de croix qui a forgé le personnage qu'il est à la fin du livre et du roman. Mais en plus à la fin ça s'arrête pas à sa mort. C'est que ça s'arrête à un moment, voilà. J'étais même très surpris de la fin. À la fin je me suis dit, « Ah bon, ça s'arrête là comme ça ? Oh, tu vas pas un peu arnaquer Céline là ? » Non, c'est vrai que c'est un très bon bouquin. Pour un premier livre qui me replonge dans la lecture, je suis super content. Et j'ai acheté le livre suivant, donc « Mort à crédit » qui raconte son enfant cette fois-ci. Là c'était plus son âge adulte. Mais c'est vrai que c'est un livre qui est vraiment très très beau. J'espère, je vais lire d'autres livres. Je me suis dit, de toute façon, il faut que je reprenne la lecture tellement ça m'a fait du bien. Je vais lire d'autres livres, je vais continuer un peu ce nouveau trip que j'ai de lire des livres. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment un livre... Je crois que c'est le livre qui m'a le plus marqué de tout ce que j'ai lu. En même temps, tu peux pas comparer Céline à chair de poule, ni à Harry Potter. Pourtant, Harry Potter est vachement bien critiqué par les personnes qui aiment bien la littérature. Mais voilà, c'est un livre qui est extrêmement prenant, extrêmement... Et puis il détaille tout. Il détaille tout le contexte historique, il détaille le pari de l'après-guerre, etc. Les difficultés inhérentes à cette situation, la pauvreté, la maladie, la dépression, les doutes, les chocs post-traumatiques aussi dus à la guerre, etc. Il est vraiment extrêmement fort dans ce domaine-là. Je retiendrai quelques passages qui m'ont vraiment marqué, qui diffèrent un peu des passages avec qui je parlais de Céline, justement. Cette personne me parlait d'un certain passage. Moi, j'ai dit, ouais, mais moi, c'est plus un autre qui m'a marqué. Je me suis dit... À la moitié du bouquin, je me suis dit, mais en fait, Céline, il est dépressif, quoi. C'est un mec qui n'aime pas la vie, qui est dépressif et tout ça. Alors qu'en fait, non. Et ça, c'est drôle, parce que quand j'ai commencé à dire à la personne à qui je parle, Céline est dépressif, on m'a dit, non, pas du tout. Et en fait, en finissant le livre, je me suis dit, non, Céline n'est pas dépressif. Le mec, il fait juste une constatation de notre société. Et ce qui est incroyable, c'est que ce bouquin qui a été édité dans les années 30, tu pourrais retransposer à notre époque, mais tout est la même chose. Tout est pareil. Les mots des hommes sont les mêmes, les doutes, la sexualité aussi. Il y a quelques passages un petit peu de sexualité, mais très soft et tout ça, mais ça en parle et tout. De la soumission des hommes à des dirigeants. Voilà, t'as vraiment comme ça, en fait, plein de sujets différents qui sont abordés. Le colonialisme aussi, plein de sujets qui sont abordés et qui pourraient encore être d'actualité à l'heure actuelle. Et c'est d'actualité à l'heure actuelle. Et je trouve que c'est vraiment très frappant. Je sais pas, je suis vraiment content. Alors, le problème de Céline, en fait, c'est que les gens, quand tu leur dis je lis Céline ou quoi que ce soit, quand je suis à la librairie et que j'ai acheté du coup Voyage au bout de la nuit, c'est Léo qui avait le bouquin dans les mains. Et il y a une petite bami qui a dit tu lis Céline à ton âge ? Non, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Mais ce bouquin, c'est un must have pour mes enfants. Il faudra que je leur fasse lire ce livre parce que c'est vraiment une superbe histoire et tout. Mais comme je vous disais, le problème avec Céline, c'est que quand tu dis je lis Céline, soit les gens te traînent d'antisémite, et j'ai envie de dire ferme ta gueule, ou soit les gens te disent ouais, tu lis Céline pour te faire un genre. Non, si tu voudrais faire un genre, tu lis du Nietzsche. Nietzsche, par exemple, dire je lis Nietzsche ou même Kant, c'est encore pire. J'ai commencé critique de la raison pure, j'ai arrêté. Clairement, je pense que c'est pas de mon niveau intellectuel et il faut vraiment avoir des prédispositions déjà au niveau apprentissage je pense pour se faire du Kant. Mais non, je suis désolé, c'est du Céline, c'est pas... Non, Nietzsche peut-être, oui, c'est un peu plus compliqué à lire, ouais, Malone a commencé, mais tu vois, c'est hard. Tandis que là, non, Céline c'est bien, Voyage au bout de la nuit, en tout cas, j'ai lu celui-là pour l'instant, je verrai avec les autres. Mais c'est vraiment bien écrit, c'est propre, beaucoup de discussions, beaucoup de détails, mais des détails sans trop de détails. Et finalement, une vision de notre monde, une vision de son monde à lui à l'époque où il était, absolument, absolument tranchante, mais en même temps réaliste, quoi, réaliste. Tu te mets à sa place et tu dis, ouais, tu vois. Donc voilà, comme je vous ai dit, cette vidéo, c'est pas une critique, c'est pas une critique littéraire, je suis pas là pour analyser son texte ou lire entre les lignes, parce qu'il y a beaucoup, c'est vrai que là-dessus aussi, on m'avait dit, tu verras, il y a beaucoup de choses à lire entre les lignes, en fait, au-delà du roman et tout ça, et c'est vrai, c'est absolument vrai, il y a beaucoup de choses qui ressortent de tout ça. Je pense qu'une deuxième lecture serait nécessaire pour analyser un peu plus en profondeur ou alors, tout simplement regarder des critiques littéraires sur Internet qui sont bien plus... C'est leur métier, c'est pas le mien, qui pourraient faire comme ça de l'analyse de texte et tout ça, comme on apprend au collège ou au lycée à faire de l'analyse de texte et lire au-delà des lignes, en fait. Mais voilà, je vous lis encore un passage, par exemple, comme si j'avais su où j'allais, j'ai eu l'air de choisir encore et j'ai changé de route. J'ai pris sur ma droite une autre rue mieux éclairée, Broadway qu'elle s'appelait. Le nom, je l'ai lu sur une plaque, bien au-dessus des derniers étages, en haut restait du jour avec des moquettes et des morceaux du ciel. Nous, on avançait dans la lueur d'en bas, malade comme celle de la forêt et si grise que la rue en était pleine comme un gros mélange de comptons sales. C'est comme une plaie triste, la rue, qui n'en finissait plus. Avec nous au fond, nous autres, d'un bord à l'autre, d'une peine à l'autre, vers le bout qu'on ne voit jamais, le bout de toutes les rues du monde. Les voitures ne passaient pas, rien que des gens et des gens encore. C'est le quartier précieux qu'on m'a expliqué, plus tard, le quartier pour l'or, Manhattan. On y entre capillé, comme à l'église. C'est le beau cœur en banque du monde d'aujourd'hui. Il y a pourtant qui crache par terre en passant, faut être osé. C'est un quartier qui en est rempli d'or, un vrai miracle et même qu'on peut l'entendre le miracle à travers ses portes avec son bruit de dollars qu'on froisse. Lui, toujours trop léger le dollar, un vrai Saint-Esprit, plus précieux que du sang. J'ai eu tout de même le temps d'aller les voir et même je suis entré pour leur parler à ses employés qui gardaient les espèces. Ils sont tristes et mal payés. Les fidèles entrent dans leur banque, il ne faut pas croire qu'ils peuvent se servir comme ça selon leurs caprices. Pas du tout. Ils parlent à dollars en lui murmurant des choses à travers un petit grillage. Ils se confessent, quoi. T'as vu comme il arrive à faire l'analogie entre la banque et la religion en arrivant à te faire... En fait, il te compare l'entrée dans une église où tu vas te confesser dans un confessionnal pour te dire qu'en fait tu rentres dans une banque et tu vas te confesser pour récupérer ton argent. C'est incroyable. Non, non, vraiment, c'est incroyable. Je suis super enthousiaste. Je vous le conseille absolument. Pour moi, c'est un must-have de la littérature. C'est probablement pas le meilleur livre au monde. Je ne dirais pas ça. Je ne suis pas non plus séliniste ou fanatique ou quoi que ce soit. Mais il est vrai qu'on m'avait prévenu. Je n'ai pas été déçu. Au contraire, je suis même agréablement surpris encore plus que ce qu'on m'avait dit. Mais il est vrai que si on ne m'avait pas donné toutes ces éloges de ce roman et tout ça, je suis curieux de savoir comment je l'aurais interprété parce qu'on est toujours influencé par la vie des autres. On est toujours influencé par ce que les gens pensent ou te disent. Et j'aurais été curieux de savoir si je l'avais découvert comme ça sans connaître son histoire, sans connaître les louanges qu'on a pu adresser à ses ouvrages, comment je l'aurais pris. Est-ce que ça m'aurait plus pareil ? Et pour moi, dans le peu de culture littéraire que j'ai, ce bouquin me fait beaucoup penser au bouquin de Tom Ripley, le bouquin qui parle du personnage de Tom Ripley. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors moi, je l'avais lu en anglais. Je l'avais traduit en français pour des cours qui n'étaient pas les miens. Je connaissais quelqu'un qui faisait des cours d'anglais au lycée et il fallait répondre à des questions et du coup, je traduisais au tac au tac comme ça le bouquin. Alors que ça aurait été plus rapide d'aller sur Google et de taper traduction du livre. Bref, et du coup, j'avais lu ce livre, Tom Ripley, et j'avais vu le film avec Matt Damon et comment il s'appelle ? Jude Law. Très bon film aussi et je trouve que toute cette épopée de Tom Ripley, c'est vraiment différent de Je voyage au bout de la nuit. Et toute cette épopée où on suit un personnage comme ça dans ses aventures, dans ses voyages, dans ses questionnements, dans ses remises en question et tout, on le retrouve aussi dans ses lignes et pour moi, des deux bouquins, je préfère largement Voyage au bout de la nuit mais ça m'a fait quand même penser à Tom Ripley. Donc pour les gens qui connaissent Tom Ripley, je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, je vous ai dit, on n'est pas là pour faire l'exégèse de toutes les qualités de Céline au niveau écriture et tout ça. C'est pas mon rôle, c'est pas mon domaine mais voilà, je vous aurais partagé mon enthousiasme et mon avis sur ce bouquin. Si vous avez envie comme ça que je vous fasse des vidéos sur chaque livre que je lis parce que là, actuellement, je suis en train de lire L'adversaire d'Emmanuel Carrère donc allez voir sur Internet si vous savez pas de quoi ça parle mais si vous avez envie comme ça que je vous fasse un petit résumé des ouvrages que je lis moi ça me ferait plaisir mais voilà, c'est vraiment si vous ça vous donne envie dites-le en commentaire parce que si vous commentez pas en me le disant moi je peux pas savoir voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une très bonne journée une très bonne nuit un bon repas un bon caca si vous êtes aux toilettes une bonne douche un beau mois et je vous fais des bisous.